Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de la règle 90-91 qui vous permettra de parler anglais ou n'importe quelle autre langue en 3 mois. Vous verrez, c'est vraiment très concret et vraiment très facile à mettre en place. Je vais vous donner un exercice pratique juste à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir ses résultats dès la fin de cette vidéo. Vous savez qu'ici au Marathon des Langues, je ne vous vends pas des pilules magiques. C'est toujours des choses hyper concrètes pour vous permettre de progresser. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lauriane. Je suis la fondatrice du Marathon des Langues, je suis coach en langue et j'ai accompagné des centaines d'élèves au travers du Marathon des Langues. Jingle ! Donc juste avant de vous parler de cette règle du 90-91, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste ici ou juste dans la description. C'est un kit de démarrage pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors déjà, avant de vous expliquer cette règle du 90-91, on va voir ce que ça veut dire parler en 3 mois parce que je sais que ça va soulever le débat et en quoi cette règle vous sera indispensable pour avoir des résultats très rapidement et en plus, vous aurez un exercice pratique à mettre en place à la fin de cette vidéo. Donc parler anglais ou n'importe quelle autre langue en 3 mois, qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux nuancer ce propos parce que parler, ça veut tout dire et rien dire. C'est vraiment très très vaste. Je ne suis pas en train de vous dire que vous serez bilingue sans effort en 3 mois. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. Vous le savez très bien que ce n'est pas du tout ma pédagogie. Et ce qu'il est important de savoir en fait quand on parle de ça, c'est de savoir d'où vous partez. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes débutant et que vous êtes bloqué à l'oral ? Que quand il s'agit de parler avec quelqu'un, vous avez les mains moites, le cœur qui palpite, le stress vous fait oublier tout ce que vous avez appris ? Si vous êtes dans cette situation, alors oui, effectivement, vous pourrez débloquer votre oral et parler en 3 mois. En revanche, ça ne veut pas dire que vous aurez une fluidité à 100%, que vous serez bilingue. Ce qui est important, c'est vraiment d'avancer, de débloquer petit à petit et pas à pas. Et d'ailleurs, c'est exactement ce sur quoi on travaille en priorité dans le marathon anglais. On travaille sur ce blocage de l'oral pour pouvoir avancer le plus vite possible. Si aujourd'hui vous êtes plutôt dans une situation où vous vous débrouillez que le blocage à l'oral est levé, mais que vous cherchez à avoir plus de fluidité, alors oui, grâce à cette règle, eh bien vous pourrez parler anglais avec plus de fluidité. En fait, vous voyez bien, le mot parler, il est placé à une échelle différente selon où vous êtes et selon chaque personne. Ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience et surtout de se rendre compte où on en est pour avancer pas à pas. et monter l'escalier marche par marche. Comme j'aime le dire, on n'essaie pas d'être en haut de l'escalier avant même d'avoir franchi la première marche. Donc si aujourd'hui vous sentez que vous stagnez, peu importe d'où vous partez, eh bien cette règle, elle vous permettra d'avoir des résultats concrets et rapides. Parce qu'aujourd'hui, si ça bloque, c'est parce qu'on ne se donne pas suffisamment le temps de devenir suffisamment bon et observer des résultats. Je dis on parce que ça m'arrive aussi forcément. On abandonne beaucoup trop rapidement. Et d'ailleurs, c'est l'erreur majeure de la plupart des personnes qui apprennent une langue. C'est qu'on arrête. Ce n'est pas la capacité à apprendre qui est mise en jeu, mais c'est vraiment le fait d'arrêter trop tôt. Car on s'attend à avoir de meilleurs résultats plus rapidement. Et ce, souvent en naviguant à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction on va. On ne sait pas par où commencer. On est submergé par plein de ressources, par plein de méthodes. Et on manque de confiance en sa méthode. Et surtout de confiance en soi. Donc l'idée de cette règle, c'est que ça vous permet de retrouver confiance, de vous donner une direction, de savoir exactement ce que vous mettez en place. Et évidemment, avoir des résultats rapidement. Parce que plus vous aurez des résultats rapidement, plus vous aurez une satisfaction nourrie. Et plus ça nourrira votre motivation. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux qui va se mettre en place. Et donc cette règle, elle vous permettra de gagner en fluidité à l'oral. Et à relever n'importe quel challenge d'ailleurs dans la langue que vous apprenez. Ou dans n'importe quel challenge dans votre vie. Ce n'est pas une règle que j'ai inventée. J'ai découvert cette règle en lisant les ressources de Robin Charmin. C'est un expert en productivité. Et c'est l'auteur de plusieurs best-sellers. D'ailleurs, il a écrit le livre The 5am Club. Il a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Donc je vous invite vraiment à suivre ses travaux sur ses vidéos, sur sa chaîne YouTube ou sur son site. D'ailleurs, c'est en anglais. Donc comme ça, ça vous permettra de mettre en place le double bénéfice de travailler en même temps votre anglais. Alors, venons-en en fait. Alors, cette règle 90-91, qu'est-ce que c'est ? Ça signifie tout simplement 90 minutes, 90 jours, une action. Ça veut dire passer les 90 prochains jours, les 90 premières minutes de ma journée sur ma priorité numéro 1. C'est une règle qui est vraiment très simple, mais terriblement efficace. Alors, vous allez me dire peut-être que 90 minutes, vous allez me dire que vous n'avez sans doute pas le temps. D'ailleurs, c'est l'objection numéro 1 que j'ai la plupart du temps. Je vous ai fait une vidéo à ce propos. Je vous la mets juste ici pour savoir comment trouver du temps justement. Quand vous vous abonnez à la chaîne, de la même manière, je vous ai rédigé un e-book sur comment optimiser votre temps et comment dégager ces 1h30 par jour. Vous verrez que c'est vraiment très simple à faire. D'ailleurs, à chaque fois, je vois des résultats incroyables. Quand je reçois des mails de retour des abonnés, ça, c'est juste génial de voir tout ça. Et en plus, ce que vous pouvez faire, c'est diviser ce créneau de 90 minutes en 3 créneaux dans votre journée. Ça, c'est plus facile de trouver 30 minutes que 90 minutes, c'est certain. Donc, par exemple, si votre challenge, c'est l'oral, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 90 minutes le matin et vous allez vous concentrer sur votre oral. Alors, ça ne veut pas forcément dire parler pendant 90 minutes à voix haute, mais vous allez mettre en place toutes les choses qui sont liées à ce challenge. C'est-à-dire, vous allez mettre en place tout ça. Ça veut dire, par exemple, préparer un script pour anticiper votre prochain échange avec un natif. Vous allez sans doute chercher le vocabulaire utile. Imaginez ce que vous allez lui dire. Vous allez pouvoir pratiquer à voix haute pour anticiper cet échange. Vous allez pouvoir envoyer des messages vocaux à des partenaires que vous avez actuellement. D'ailleurs, je vous ai fait toute une vidéo sur ce déblocage de l'oral. Je vous invite à aller la regarder. Et vous allez faire ça tous les jours pendant 90 jours. Et là, je peux vous assurer que c'est un résultat garanti. Pourquoi ? Parce que ça vous paraît évident, sans doute, quand je vous le dis. C'est que c'est l'effet cumulé de toutes ces choses et la répétition qui vous donneront des résultats. Plus vous pratiquez quelque chose, plus vous avez des résultats. Ça, c'est certain. Et en plus, le fait de le faire en priorité dans votre journée, le matin avant de démarrer votre journée, eh bien, ça veut dire que déjà, vous aurez une sensation de productivité dans votre journée avant même d'avoir démarré. Vous ne vous direz pas à la fin de la journée, ah, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et là, vous enlevez en fait cette charge mentale. Et en plus, d'après les études, le matin, c'est le moment où notre énergie est à son plus haut niveau. Donc, ça permet d'être beaucoup plus concentré sur cette tâche et de se sentir avancé tous les jours. Vous savez exactement où vous allez. Et si votre priorité, c'est par exemple la prononciation, eh bien, de la même manière, vous allez mettre en place des actions qui sont liées à votre prononciation les premières 90 minutes de la journée liées à la prononciation. Vous allez, par exemple, faire la liste des mots qui vous bloquent. Vous allez les écouter et les répéter. Les répéter, les répéter, les répéter. D'ailleurs, vous pouvez utiliser un dictionnaire de prononciation comme par exemple Forveau. Vous pouvez vous enregistrer et voilà, faire uniquement des actions liées à ce challenge. Et en fait, ce qui est génial avec ça, c'est qu'au bout de trois mois, eh bien, vous aurez relevé le challenge. Vous aurez senti vraiment des résultats concrets. Et vous pourrez passer à autre chose. Par exemple, si c'est la compréhension orale, votre autre challenge, eh bien, pendant les 90 prochains jours, vous allez être au focus à 100% sur la compréhension orale, écouter des séries, écouter des podcasts. Voilà, faire toutes les actions qui sont liées à ça. Et en fait, cette sensation de progrès, ça va vous permettre de vous sentir progresser, avancer. Ça va nourrir votre satisfaction. Ça va nourrir vos résultats. Et par conséquence, votre confiance en vous. Et ça, c'est vraiment une super sensation pour avancer. Et en plus, le fait d'avoir une date de début, donc dès maintenant, dès la fin de cette vidéo, et le fait d'avoir une date de fin, ça vous donne une direction. Vous ne naviguez plus dans l'inconnu. Vous ne naviguez plus à l'aveugle. Vous savez où vous allez. Vous savez quand vous y allez. Et ça vous donne vraiment de la clarté dans votre progression. Et ça lève ce brouillard du je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que je continue ? Est-ce que ça me donne des résultats ? Là, au moins, vous savez que ça vous fait avancer. Et donc, comme promis, un exercice que je voulais vous donner dès maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre une feuille et un stylo, écrire la date d'aujourd'hui, dès maintenant. Vous mettez la date dans 90 jours. Vous pouvez télécharger la fiche routine que je vous mets juste en dessous de cette vidéo pour cocher chaque jour de vos 90 jours de votre routine. Je vous la mets à disposition gratuitement dans la description. et écrire votre challenge majeur du moment. Et toutes les actions, vous allez mettre le challenge et vous allez faire une bulle et écrire toutes les actions qui sont liées à ce challenge. Ça vous permettra de mettre en place tout ça tous les jours. Et ensuite, on se met en mode action. Dès aujourd'hui ou dès demain, on ne procrastine pas. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est quoi votre challenge du moment, si vous êtes prêts à le relever, est-ce que vous êtes prêts pour les 90 prochains jours à le faire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de la partager auprès des personnes, auprès de qui ça pourrait être utile. Et si vous comptez, eh bien mettre en place cette règle du 90-91. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501